Salut, salut, bienvenue à l'actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour un autre son de cloche. Merci d'être là, de partager, de commenter, de liker, c'est super. Un gros merci pour Michel, pour ton don, merci beaucoup Michel, c'est très apprécié. Hey, c'est la fête des mères, bonne fête des moments, vous êtes toutes fantastiques, toutes belles fêtes, c'est sûr les femmes, j'adore, c'est tellement beau, c'est tellement beau une femme, j'adore ça. Puis c'est tellement une valeur, le moment, c'est précieux, t'en as juste un moment, ça n'existe pas, il y a d'autres personnes qui peuvent remplacer ta maman, c'est tellement important une mère. Dans le fond, c'est la valeur dans notre société qui devrait être une des valeurs les plus principales, la famille, je pense. Quand on pense à la mère, on pense tout de suite à famille, cellules familiales, liens filiales, les liens profonds, on pense tout de suite à la vie, la vraie vie, ce qui fait qu'on veut rester sur la terre, qu'on veut être au monde, puis qu'on veut vivre, parce que les gens qui nous entourent, c'est eux qui font qu'on veut, moi c'est sûr que si je serais tout seul sur une île, je ne chercherais probablement pas à vivre 100 ans, ça c'est sûr, mais quand tu es entouré de personnes que tu adores, tu ne voudrais jamais mourir finalement, tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir, ça c'est sûr. Bonne fête des moments, écoute, je te parle de ça, entre autres, la fête des mères, parce que c'est la fête des mères, puis parce que cette semaine, tu sais, deux nonounes, écoute, ça ne se peut pas, une initiative, j'entends ça toute la semaine, ça part d'une bonne intention, écoute, les prisons sont remplies de personnes qui ont eu des bonnes intentions, tu sais, je pense à la fille par exemple, qui a arrêté son auto en pleine, en pleine autoroute pour protéger des canards, puis ça a tué du monde, tu sais, puis quand elle arrive en cours, elle va dire, bien c'était une bonne intention, tu sais, des bonnes intentions, là, de même. Quand tu penses que deux enseignantes, là, des gens, là, des maîtres, là, parce qu'un enseignant, c'est un maître, c'est quelqu'un qui, tu sais, quand tu regardes, là, quand tu es un enfant, là, tu sais, c'est tellement important, tu vas t'en souvenir toute ta vie, là, surtout si elle est fantastique, là, le professeur, tu sais, elle t'inculque, il y a des valeurs qui vont suivre le restant de ta vie. Donc, de penser que deux enseignantes ont pris la décision, là, d'envoyer une lettre aux parents de ces enfants, là, pour dire que cette année, là, désolé, on fêtera pas, là, c'est fini la fête des mères, la fête des pères, ça va être le parent 1, parent 2. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est parce qu'il y a quelques étudiants et ceux qui n'ont pas de maman, fait que c'est tout dieu pour le petit cœur, tu sais. Hein? C'est quoi cette façon de penser, là, tu veux faire des Mongols devant toi? Tu veux faire de quoi de ces enfants-là, là, des tarés, là, des invertébrés, que ces enfants-là, ils n'ont pas de mère, c'est dommage, c'est triste, là. Puis c'est important que les autres en entour, là, glorifient leur mère, pas pour leur faire sentir mal, mais pour qu'ils comprennent que c'est important, une mère, puis qu'est-ce qu'ils n'ont pas, là. C'est terriblement important. Parce que, imagine-toi, là, tu n'as pas de mère ou tu n'as pas de père. Tu as des personnes, là, qui ont deux pères, tu sais, deux mères. Ben oui, qu'est-ce que je te dis? Dans notre société, on accepte ça, qu'il y a des familles comme ça, que ce soit deux sexes pareils, là, qui font de parents, là. Je n'ai rien contre ça, c'est correct. Ça peut être mieux d'avoir un bon parent que deux mauvais, là, on s'entend là-dessus. Fait que pour l'enfant, je n'ai rien contre ça, tu sais. Mais c'est à partir du moment qu'on décide de dire qu'on va éliminer les mères, les pères, pour ne pas que froisser la sensibilité d'une personne, d'un groupe. Là, on tombe, là, dans la folie, là, dans une société de dégénérer totalement. Puis là, ben, on a posé la question, par exemple, à M. Tanguay. M. Tanguay, hein, je répète, M. Tanguay, c'est le chef intérimaire, là, du Parti libéral du Québec, pour l'instant, c'est lui le chef, OK. Puis en point de presse, on lui a posé la question, là, la feuille des mères, la feuille des pères, qu'est-ce que j'en pensais, là, tu sais. Puis je vais t'en présenter deux. Je vais te présenter lui, puis Gabriel Nadeau-Dubourg. Les deux, là, tu sais, ils n'ont pas de problème avec ça, le père et la mère, là. Mais pas personne de ces deux personnes-là va venir te dire à quel point c'est important une mère, un père. Ils vont plutôt te dire, là, pour Tanguay que c'est à partir d'une bonne intention, là, tu sais. C'est parce que si ces personnes-là ont des intentions comme ceux-là, ça serait peut-être pas pire de les rencontrer, puis de les requalifier, là, les guider, là, de dire, hey, wow, on va te recentrer un petit peu, là, que tu comprennes un couple de choses, là, de la vie, là, puis de souffrir dans la vie, là, puis de savoir qu'on est des pertes. Ça peut être très sur le moment, mais ça peut être très enrichissant, puis tu peux devenir, à cause de ça, des êtres supérieurs. C'est quand on vit des moments pénibles dans notre vie qui nous démarquent des autres, finalement. hein, quelqu'un qui a tout eu dans sa vie, là, qui était dans Watt, là, il arrive à 20 ans, il a un premier nom, puis il se suicide, là, parce qu'il n'est pas équipé, là, on l'a protégé sous une cloche, là, de sa vie, là. C'est pas comme ça, là. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas supposé de même que ça marche, puis c'est pas le genre de société que je veux vivre, en tout cas, pas de mon vivant. S'il vous plaît, attendez que je meure, puis je suis pas prêt de mourir, OK? Écoutons Tanguay, là, ce qu'il avait à dire là-dessus. Plus Fête des mères ou Fête des parents, vous? Fête des mères, Fête des pères, et ce que l'on voit, bon, ce sont des initiatives qui étaient isolées. Je pense que les gens ont agi de bonne foi. De ce que l'on sait, c'est que l'objectif, c'était pas d'être facile à Fête des mères. C'est... Et voilà, alors, ce qu'on comprend, c'est que ça va pas partir, on va pas être facile à Fête des mères. Ah non, hein. Est-ce que ça commence comme ça, des fois, là? Ce genre de choses-là, là, c'est une petite... Mais ce qu'on voit un matin, c'est qu'il y a rien qui commence. Il y a rien qui commence. Mais est-ce que c'est un faux pas, cette communication-là, qui est envoyée aux parents? Probablement, il faut pas, des communications, il faut pas laisser entendre qu'on va effacer ou qu'on va remettre en question la Fête des mères, c'est important. Mais encore une fois, je pense que celles sur le terrain qui ont mis de l'avant cette initiative-là, étaient de bonne foi. De nounoun. Mais ça, on est trop... Tu vois-tu, là, ils parlent des nounounes pour les protéger, comme si on a une attention. Ouais, c'est sûr, ils devraient pas envoyer des communications aux parents, tu sais. Le traumatisme que ces gens-là ont reçu quand ils voient ça, là. Moi, c'est parce que j'envoie mon enfant à l'école, là. Ils sont supposés de nous montrer à lire, à écrire, à être polis, à être intelligents, puis à respecter, puis les valeurs. C'est quoi les valeurs qu'on communique dans mon école, là, quand on dit à nos enfants, ben là, là, les mères, les pères, oubliez ça, là. Tchut, tchut. On parle pas de ça, là. T'es bien chanceux d'avoir une mère, là. Fait que silence radio, là-dessus. Il y a des gens qui ont pas de mère ici. Fait qu'on parlera pas de ça, là. T'sais. C'est ça qui communique dans l'école. T'sais, ils t'envoient une lettre pour te dire que c'est ça qu'ils disent à tes enfants. Ah, c'est isolé. T'sais, ils demandent pas pardon, là, au nom du gouvernement, ou qu'une initiative aussi stupide, imbécile, aille plus... On se demande comment ça que, premièrement, des nonounes de même, des enseignantes comme ça, puissent décider d'envoyer des communications à leurs parents sans faire passer ça par la direction, là. C'est pas là. Hey! Politiquement correct au Québec, là, t'sais, on a vu tout le débat, entre autres, sur les salles de brières dans les écoles il y a un mois. Là, on arrive avec ça parce qu'on veut essayer de plaire à tout le monde puis pas de déplaire à personne. Est-ce qu'on est trop politiquement correct au Québec? Est-ce qu'on devrait pas dire les traditions existent? Respectons-les. Oh, non, les traditions... Là-dessus, 100% les traditions existent. Il faut les valoriser. Il faut les valoriser aussi, mon grand. Maintenant, est-ce qu'on est trop politiquement correct? Moi, je pense qu'il s'agit d'inclusion. Encore une fois, sur ce dossier-là, les gens étaient de bonne foi. Puis c'est important, la fête des mères, c'est important, la fête des pères, puis ça va se fêter partout au Québec. Bon, c'est ça. Banalise la situation. Pas d'excuses aux parents qui ont reçu ça. C'est isolé, on parle plus de ça. Merci, bonsoir. Puis il n'y a aucune réprimande, ou que c'est bénin, là, ce qu'ont fait les enseignantes, là. Parce que, tu sais, là, il a fallu que quelqu'un se plaigne, là, pour qu'on sache. Parce que sinon, si on ne se plaint pas, ces enfants-là, c'est ce qu'ils reçoivent, puis c'est ce qu'ils vivent, puis il n'y a pas de fête des mères dans cette école-là, là, à titre d'attente. Hein? Puis ça passe, c'est pas de problème. Ces enfants-là, ils sont scrappés, là. Ils n'ont pas un problème, ça. Mais là, parce que là, ça a sorti. Mais là, comment ça que vous ne faites pas un exemple de ces deux enseignantes, c'est-tu le temps, là? T'sais, de les mettre au pied du pilori, là, puis de dire, hey, là, qu'est-ce que c'est ça, là, cette histoire-là, là? Vous êtes... C'est des valeurs, vous n'avez pas de valeurs, quoi. T'sais quoi, ces valeurs? Ouais, mais nous autres, c'est parce que si on pensait aux petits-enfants... Ben, oui, c'est ça. Moi aussi, je pense aux petits-enfants, là, qui n'ont pas de mère, là. C'est important qu'ils sachent que c'est un... qu'ils perdent vraiment quelque chose, là. C'est grave qu'il n'y ait pas de mère, là. C'est terriblement grave, là. Faut pas qu'ils pensent le contraire, là. Je comprends que ça fait bobo, là, au petit coeur, là. Mais c'est correct que ça fasse bobo au petit coeur. Ils ont le droit de souffrir. T'as le droit de pleurer. C'est humain. T'sais, les émotions humaines, on a le droit d'y vivre, d'y valoriser, là, t'sais, là. Pas d'y cacher pis d'essayer de pas faire vivre. Pis là, finalement, tu fais exactement le contraire, là. Pis Gabin, là, c'était cohérent. J'arrive des fois, mais ça ne se passe pas. Les unes piques. Gabriel Ladeau-Dubourg. OK. Écoute, il veut vraiment pas parler de ça, là. C'était conant, là. Écoute. Il y a d'autres problèmes. Il y a des vrais problèmes à parler, là. T'sais, tu veux, t'sais, c'est la woke par excellence, là, lui, là. C'est la représentation même. De l'anéissement, là. Il veut bannir, bannissement de tout ce qui existe, là. T'sais, c'est comme si la Terre, ça commençait le jour 1, là. Je pense que ça sera plus 2023, ça va être l'année 1, là, bientôt, là. Aussitôt qu'ils passent chez les autres, s'ils passent au pouvoir, là, d'après moi, ils vont aboiler le calendrier. Pis ils vont mettre l'année 1, là. C'est le petit Jésus, là. Hé! Non, lui, il veut pas parler de ça, pas en tout, là. La fête des mères, la fête des pères, là. Qu'est-ce que les parents, qu'est-ce qu'ils ont reçu, là. T'sais, que ces deux nounounes-là n'ont aucun jugement. Il veut pas parler de ça. Écoute, Lille, c'est déprimant d'entendre ça, là. Une question, 15 secondes. Vous pensez quoi l'initiative des deux enseignants de Val-Belair? La fête des mères, la fête des pères? Il y a pas de mouvement au Québec. Non? C'est pas le chef du mouvement? La fête des mères, la fête des pères. Ça n'existe pas. C'est sûr, ça n'existe pas. J'irais tout le monde à se concentrer sur les vraies priorités dans l'éducation. Il y a des affaires qui ont pas de prof en ce moment. Parlons de ça. On annule certaines choses. Ça commence comme ça, souvent, là. Ça l'intéresse pas, la mère, les pères. C'est ça. Le mouvement militant pour l'annulation de la fête des mères, il existe pas. Fait que je le commenterai pas, il existe pas. C'est pas le commencement de rien. Il y a rien qui commence, il y a rien qui finit. Ça existe pas. Ça existe pas. Les deux enseignantes, là, tu sais, ils occultent ça, là. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. C'est parce qu'ils excusent-moi, là, puis ils vont y rappeler, là, c'est parce qu'ils ont envoyé des lettres aux parents. Tu sais, ces parents-là existent pas. Ces nounounes-là existent pas. Ces enfants-là qui ont reçu ça, puis ont été traités de même, ils n'existent pas. Tu sais, ils s'en fout, là. Il veut parler d'autres choses, là, ça l'intéresse pas, là. Il va pas te dire, il va pas te faire un plaidoyer, là, comme quoi la mère, là, c'est tellement important, là, pour un enfant, les pères, les parents. C'est ce qu'il y a de plus important au départ dans une vie d'un enfant, surtout des enfants de cet âge-là, là. Parle pas de ça. Il veut parler des vraies affaires, parce que ça, c'est pas des vraies affaires, tu comprends? Puis moi, je suis tanné qu'on parle des affaires qui existent pas. Parlons de ce qui se passe dans nos écoles. Il y a eu un événement isolé. Mais ce que certains tentent de nous faire croire, c'est qu'il y aurait quelque chose comme un mouvement ou comme une vague. Ça n'existe pas. Les vrais problèmes dans notre système d'éducation, c'est qu'il y a des enfants qui manquent de profs. Moi, je vais fêter la fête des mères en fête de semaine. Je vais fêter la fête des pères. Je sais quand la fête des pères. Quand ça va arriver. J'invite toutes les écoles à fêter. Ça existe encore? Il n'y en a pas de mouvements concertés. Prenez-le ça, ça existe encore. Moi, je suis fête Noël, je suis fête Joyeux Noël, puis je suis tanné qu'on s'invente des peurs. Des peurs? Alors qu'il y a tellement d'affaires qui vont mal dans notre société. La communication qui a été envoyée aux parents, elle n'a pas été inventée, elle a été envoyée. C'est ça, merci. Elle a circulé. Il ne faut pas excluer qu'il ait pu avoir une maladresse ou une autre de manière isolée. Ça ne tente pas de taper sur la tête? Il y a tellement de vrais problèmes en éducation. Il manque des profs partout. Oui, puis il manque de valeur. Ces professeurs-là, ce n'est pas le temps d'y replacer. Tu le dis, il n'y a pas de mouvement. Je te gris, je ne sais pas. Quelle sorte de mouvement. Déjà d'entendre que deux nonounes comme ça ont décidé de faire une chose semblable, c'est déjà... Tain, marre-douche. Déressionnant, là. Déjà. Si tu me dis que tu n'es pas le chef du mouvement, du bannissement des mères et des pères, je te crois. Mais une affaire qui est sûre, je ne t'entends pas le condamner, c'est de tuer ça dans l'œuf. T'assurer que s'il y avait un autre imbécile, quelque part, qui avait une idée comme ça, une initiative aussi généreuse, qu'il penserait deux fois. Parce qu'avec des commentaires comme tu fais là et des réactions comme ça, ça encourage finalement, ça ne décourage personne à faire la même affaire. Il y a des écoles en ruines et là, il y a des politiciens qui tentent de nous faire croire que... Il y a la famine dans le monde. Quand tu poses quelqu'un à quelqu'un, il va dire, il y a des choses pires que ça, la famine dans le monde. Il ne parle pas de famine, mais c'est ça que je dirais. Quand il dit des écoles, je dirais, c'est bien pire, il y a bien pire que ça. Il y a des gens qui meurent, la fin. Mais oui, ça ne change pas qu'on peut parler de tout. On ne te parle pas de la faim dans le monde, on ne te parle pas des écoles vétus, on te parle de deux enseignants qui ont envoyé des lettres aux parents de ces enfants-là. «Mainte-toi, ton enfant, tu n'as pas dit que tu n'existes plus, tu as fini, toi, pas mal. C'est quoi qu'il m'a quitté? Tu as dit que tu n'existes plus? » Non, c'est isolé, c'est isolé, c'est isolé. Non, c'est ce qu'on vit, les autres, il faut lui qu'il aille sur la place publique, puis là, tu arrives sur la place publique, tu as des gens sans valeur, comme je dis, qui parlent. «L'affaire d'Otta aujourd'hui, c'est la fête des morts. » « Il y a des parents qui existent dans la réalité, qui ont reçu cette communication-là, puis qui n'ont peut-être pas réunis ça. » « Je peux comprendre ça. » « Je peux comprendre ça. » « Je m'en callais. » « Il y a peut-être eu maladresse. » « C'est ça, la famine dans le monde. » « Non, 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 mais c'est parce que c'est important, là. » « C'est important, la famine. » « Les parents payent par les fonds publics, je suis en train de répondre à vos questions aujourd'hui, puis je parle de ça. » « Ah oui, c'est ça. » « Alors qu'il y a tellement d'enjeux importants. » « Tu sais, je veux dire, c'est ça. » « Parce que si toi, tu n'étais pas payé par le public, tu ne serais pas dans mon écran, à ce moment, tu n'existerais pas, toi, là. » « OK ? » « C'est juste parce que, je ne sais pas qui, on votait pour toi, puis là, là, à cause de ça, là, mais là, tu es là, toi, là, puis tu viens nous parler, là, puis on est obligé de t'écouter, là, puis tu nous dis, là, que tu t'en fous, là, que les parents, c'est ça, là. Ben oui, ben, c'est bien plat, là. Il y a d'autres choses de plus importantes que ça. » « Les sermons, on voit, c'est important, ça. » « Quoi ? » « Oui, c'est ça. » « Oui, c'est ça. » « Ben, je pense que la... » « Là, il est mal à l'aise, là. » « Comment dire la... » « Regarde, tu vois-tu, là, là, le journaliste qui vient de faire, là, parce que là, tu lui banalises tellement. Il y a tellement d'autres affaires les plus importantes, là, les écoles vides, que les valeurs, qu'est-ce que c'est l'importance d'une mère, tu sais, d'un père, tu sais. Puis tu sais comment il s'est battu pour pas se faire... pour pas qu'il y ait, là, on va-tu dire, son serment roi. Hein? Fait une motion, c'est important. Là, tu as un couvercle, d'où il dit, là, « Ah, c'est ça, comme le serment roi, ça, c'est bien, bien plus important, ça. » Là, il pense, mais tu te vois que par ses réactions-là, il vient de cacher, là. Il vient de cacher que tu banalises un peu trop, mon homme, quelque chose qui a une valeur fondamentale pour les Québécois, bien plus que ton serment que tu as dû faire au roi, là. On trouve ça bien ridicule, là. Mais en fait, valeur, en fait, quelque chose de viscéral, là. On s'en tape, là, que tu ailles faire une certaine sermonie, là. On s'en tape. Mais toi, tu en as fait toute une valeur parce que ça touchait toi personnellement. Maintenant, toi, tu en fous, c'est isolé. Tu sais, mais pour qui qu'on parle de ça, hein? Hé, hé, c'est crasse. Mais check-le, il va se démarre des pareils, là. Les institutions politiques, oui, c'est important. Ça ne fait peut-être pas toujours la une des journaux, mais c'est important. Nos institutions politiques, c'est important. Vous parlez de priorité des Québécois. Oui, mais je pense qu'en ce moment, là, ce qui inquiète bien des parents au Québec, là, c'est de savoir que quand leur enfant rentre à l'école, le matin, ils n'ont peut-être pas de profs. Les profs qui ont envoyé cette application-là, est-ce que c'est des woke? Parce que c'est ce que monsieur... J'en sais rien. J'en sais rien. Non? J'en sais rien. Qu'est-ce que c'est l'inition? Non. Pas plus aujourd'hui qu'il y a quelques mots. Non, c'est ça, parce qu'il sait que lui, c'est la maître du woke-iste, là, tu sais, c'est... Écoute, tu sais, quand tu veux éliminer les hommes, les femmes, les mères, les pères, là, tu sais, puis tu... Puis quand que les gens... Parce que là, c'est même pas son initiative à lui, quand que les autres le font, ils banalisent ça, là, c'est pas grave, là, il y a d'autres choses bien plus importantes que ça, qu'une paire, qu'une mère, etc. C'est fou! C'est fou, les valeurs, ça s'en va où, les valeurs? Fout le camp, ça n'a pas de bon sens. La famille... Là, c'est sûr que cette semaine, là, écoute, la semaine passée, écoute, t'as pas vu beaucoup de vidéos de moi, personnellement, parce que j'ai fait juste ça, de les écouter, là. Puis j'ai pas fini, là. OK. J'ai même pas fini. Une chance que cette semaine qui s'en vient, bien là, il n'y aura pas de parlement. Fait que déjà en partant, là, je suis désolé, il y a trop quelque chose de politique qui se passe, mais je vais avoir beaucoup moins de choses à écouter, donc je vais pouvoir te faire plein des vidéos sur ce que j'ai entendu la semaine passée, là. J'ai découpé plein de choses, j'ai plein de sujets pour toi, puis je vais revenir là-dessus en trouble. Je sais pas sur celui-là, mais il y a d'autres choses que je vais revenir, que je vais te parler, ça va me faire du bien, là, de pouvoir, là, me concentrer sur ces extraits-là, puis pouvoir te faire des vidéos pour te dire ce que je pense parce que j'ai bouilli toute la semaine, entre autres, tout ça, là. Ah! Hey! Mais je suis content que je puisse te présenter ça la journée de la fête des mails, la journée des personnes les plus importantes dans les vies de chacun d'entre nous. Tu es tellement importante, là, si tu savais, là, on n'existerait pas sans toi. Hein? Ça, c'est sûr. Tu sais, tout ce que, la négation, là, tu sais, quand tu es un parent, parce qu'une mère, c'est un parent aussi, là, tu sais, les sacrifices qu'une mère, un père va faire dans la vie pour l'enfant, là. Tu sais, je te parle des bonnes personnes, parce qu'il y en a des pères et des mères qui ne méritent pas de ce titre-là, on s'entend, là, puis tout le monde peut être père. Ça prend pas un seconde à cinq pour être un père ou une mère, hein, tu le sais, hein. Fait que c'est... Quand tu as des bons parents, un bon mère, une bonne mère, un bon mère, une bonne père, c'est sûr que c'est une richesse pour un enfant, là, qui va y suivre toute sa vie. Donc, il faut valoriser le rôle d'une mère, le rôle d'un père. C'est important. Puis ça vient, ça part d'en haut, là. Ça part de notre gouvernement, du premier ministre, là. Donc, cette semaine, de voir qu'on n'a pas plus réagi que ça, là, c'était une grosse déception. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Est-ce que c'est moi qui fais trop de quoi avec ça? Ou vraiment, toi aussi, tu trouves, là, que ça manque, là, de valeur dans notre société, là, on est en train de faire avec nos enfants, là, de... Je sais pas ce qu'on veut faire avec nos enfants, honnêtement, là, avec des choses semblables, là. Je sais pas quoi passer. Aide-moi. Commente-moi ça. Partage ça. Si tu penses que... On devrait tous savoir, là, que nos politiciens... Il y a bien d'autres choses bien plus importantes que ça. Partage ça. Commente ça. C'est Actualité politique du Québec avec Dominique Jasmin pour une autre Sainte-Cloche. À bientôt, j'espère. Bye. Bonne journée. Bonne fête des mères. Bye. Bye. C'est actuel. Sous-titrage ST' 501